C'est une pratique commerciale qu'affectionnent particulièrement les entreprises, mais qui peut rapidement devenir, pour nous, consommateurs très agaçante. Le démarchage téléphonique, qui parfois vire au harcèlement téléphonique tant les appels se répètent. Il y a pourtant des lois censées encadrer cette pratique. Alors parlons-en ce soir avec vous, Cyril Stadler, car ces appels intempestifs ont des conséquences assez radicales. De plus en plus de Français ne répondent plus au téléphone lorsque le numéro qui s'affiche n'est pas identifié. Oui, Dominique, lassé par des sollicitations téléphoniques permanentes aujourd'hui, 65% des Français déclarent ne plus décrocher lorsqu'ils ne reconnaissent pas le numéro. Un chiffre en hausse en 2022, ils étaient 59%, 57% en 2021. Un ras-le-bol qui s'explique, vous l'avez dit, par un démarchage téléphonique presque agressif. L'année dernière, 72% des Français ont été contactés au moins une fois par semaine, 38% tous les jours. Alors ces appels sont de plus en plus nombreux. Pourtant, la loi, depuis l'an dernier, est censée les encadrer. Oui, depuis le 1er janvier 2023, les démarcheurs ne peuvent plus normalement vous contacter qu'en semaine à des horaires précis, entre 10h et 13h et 14h et 20h. Ils doivent également vous appeler avec des numéros qui commencent obligatoirement par ces chiffres, 0162, 0163, etc. Vous les voyez tous ici, des téléphones fixes. Sauf que certains démarcheurs, peu scrupolés, ont trouvé l'apparat pour utiliser des 06 ou des 07 et ainsi échapper à notre vigilance. Il y a carrément ce qu'on va appeler les escrocs qui usurpent certains numéros de téléphone pour tenter de piéger le consommateur, c'est ça ? Oui, alors ça c'est la technique illégale du spoofing, usurpation d'identité en français. Concrètement, les escrocs vous appellent avec le numéro du service client de votre banque, par exemple, et se font passer pour un conseiller afin de vous soutenir des données bancaires. Si vous avez un doute pour appeler, il ne faut jamais donner des informations personnelles par téléphone. Alors ça c'est le constat. Les appels sont toujours de plus en plus nombreux. Comment on fait pour s'en protéger ? Alors il existe bien, vous le connaissez, le service de l'État Bloctel. Il est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur une liste officielle d'opposition au démarchage téléphonique. En moyenne, chaque jour, 28 000 appels indésirables sont évités grâce à Bloctel. Mais ce dispositif reste insuffisant car même en étant inscrit sur Bloctel, la loi autorise tout de même certaines sollicitations comme celle des instituts de sondage ou encore des associations à but non lucratif. Pourquoi alors, Dominique, ne pas opter pour cette solution beaucoup plus radicale ? Ce téléphone qui possède une option qui contraint celui qui vous appelle à entrer. Un code confidentiel que vous lui avez préalablement donné pour vous appeler. Et ceux qui n'ont pas ce code ne peuvent tout simplement pas vous joindre. Gros téléphone quand même. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Riel.